Bonjour, je suis Marc Lebrun, en charge du développement de produits chez Crosscall. On est à Aix-en-Provence, au siège social de Crosscall, et c'est un jour un peu spécial aujourd'hui, puisqu'on reçoit Marion Hurti, quatre fois championne du monde de snowboard, ambassadrice pour Crosscall. Bienvenue Marion. Merci Marc pour l'accueil. C'est la première fois que tu viens ici ? Oui, c'est la première fois que je viens ici, et ça fait vraiment plaisir de vous voir, et de voir le nouveau siège que je découvre. J'ai découvert aussi votre salle de sport, le laboratoire où vous maltraitez le téléphone, avec toutes ces étapes assez intéressantes. Et oui, c'est chouette d'être parmi vous. On est ici pour parler d'un nouveau téléphone, qui je suis sûr va te plaire à fond. C'est l'Action X5, donc je te laisse découvrir, il est dans sa boîte. En tout cas, la boîte déjà, ça donne vraiment envie de l'ouvrir, très minimaliste, comme j'aime, c'est simple et efficace. Ça te plaît le graphisme là-dessus ? Oui, c'est tout simple, j'aime beaucoup. J'ai le droit d'ouvrir ? Bien sûr. Super. Wow, wow, wow. Alors tu vois, sur l'emballage, on a vraiment essayé d'aller à l'essentiel, avec des matériaux recyclables. On veut vraiment s'inscrire dans une démarche durable. On a éliminé tout ce qui était plastique, et on a optimisé au maximum le volume. Super. En tout cas, en première vue comme ça, il est vraiment incroyable ce téléphone. J'aime beaucoup son caractère. Ça se voit que c'est un téléphone pour aller faire du sport. On a vraiment orienté le design là-dessus, pas uniquement esthétique, mais aussi fonctionnel. Tu vois, il y a des boutons qui te permettent d'accéder à des fonctionnalités du téléphone sans avoir à le déverrouiller. Tu peux personnaliser, tu peux programmer. Tout ce qui est texture, on a beaucoup travaillé texture et forme pour garantir une bonne prise en main. Il est toujours aussi résistant comme tous nos téléphones cross-call. Il résiste aux chutes, à la poussière, etc. Et plus léger et plus condensé aussi, non ? Tu as raison, on a travaillé la légèreté aussi, et vraiment la bonne prise en main pour être dans l'action. Et au niveau caméra, on peut noter des nouveautés ? Alors au niveau caméra, tu as à l'arrière, si je peux me permettre, tu as deux caméras. Tu as une caméra 48 mégapixels avec un angle normal et un grand angle 120 degrés qui va être hyper optimisé avec l'application Xcam pour faire de la vidéo, du slow motion, de la stabilisation, du grand angle. Et on a mis un deuxième grand angle, donc une troisième caméra, grand angle à l'avant pour faire des selfies super sympas. Super. Et j'ai l'impression qu'au niveau technique, vous avez gardé la même chose qu'avant aussi au niveau du branchement, non ? Alors ça, c'est le X-Link que tu connais, qui équipe maintenant cette technologie qui équipe tous nos téléphones depuis quelques temps et elle te facilite la vie parce que tu n'es pas obligé de charger ton téléphone avec un câble. Il y a plein d'accessoires, il y a toute une galaxie d'accessoires pour le fixer, synchroniser et charger en un geste super simple. Ah bah super. Bon, on va regarder les accessoires. On continue ? Voilà. Ça, je le reconnais, ça. Alors ça, tu sais comment ça s'appelle ? Le X-Blocker. Voilà, le X-Blocker, en fait, il vient sécuriser l'accroche, toujours avec la technologie X-Link. Quand tu es sur des usages un peu plus intensifs, que tu n'es pas dans ta voiture, par exemple, que tu le mets sur ta perche à selfie pour faire du snowboard, tu as besoin d'une accroche qui est beaucoup plus forte que les simples aimants. Et du coup, là, elle est vraiment renforcée, cette accroche, ça résiste à 18 kg d'arrachement. Ok. Top. Et là, au niveau des écouteurs qui résistent bien à l'eau, d'ailleurs ? Ce sont des écouteurs étanches. En plus, on a mis un petit détail. On a le câble plat qui évite que les écouteurs soient toujours emmêlés. Top. Et là, ça, on connaît le leash, classique. Le leash, alors, je me permets juste, tu as une accroche, là, directement dans le téléphone, et tu viens mettre ton leash autour, et effectivement, ça t'évite de perdre le téléphone. Le téléphone, quand tu voles en parapente, tu veux faire des photos. Par exemple. Là, on a le câble. Câble et chargeur. Alors, c'est un câble USB type C. Ce sont les derniers standards, en fait, européens. Donc, c'est un câble, on va dire, universel, entre guillemets. Tu peux t'en servir pour d'autres appareils. Et le chargeur est optimisé pour vraiment servir l'autonomie du téléphone. Le charger rapidement, en évitant la surchauffe. On garantit nos produits 3 ans. Et donc, la batterie, ça fait partie aussi des choses qu'il faut vraiment garantir sur un produit comme celui-là. Et puis, au moins, tu n'as pas besoin d'avoir 10 000 chargeurs à la maison avec ces chargeurs universels. Ça, c'est un point en plus. Et sinon, au niveau de la boîte, je tiens à préciser que ça fait plaisir de ne pas avoir de plastique. Oui, comme je te disais en début, on a utilisé des matériaux recyclables. On a essayé de condenser au maximum le packaging pour ne pas transporter de l'air. On s'inscrit vraiment dans une démarche de durabilité. Et d'ailleurs, on a un projet en ce moment. On propose du reconditionnement de téléphone. Donc, en fait, c'est donner une seconde vie au téléphone. On récupère tous les téléphones qu'on a vendus. On essaie de les reconditionner quand c'est possible. Et on leur donne une seconde vie. Bon, super. Franchement, félicitations pour ce beau produit. Et ça fait vraiment plaisir de voir Crosscall s'investir comme ça pour protéger la planète. Vraiment, chapeau. C'est vraiment top. Merci beaucoup. Et tu reviens quand tu veux. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt.